... Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue d'un regard croisé, le cinquième et dernier numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des Grands Lacs vers une rencontre éminente entre Paul Kagame et Félix Issekidi. Nous nous interrogerons avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne la France. On parle des armées, création de commandements pour l'Afrique. Troisième sujet, Mali. La CPI condamne un ancien chef terroriste aux plusieurs crimes. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo des primes spéciales mensuelles aux professionnels paramédicaux. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau avec moi, Gaben Adjaro. Vous êtes juriste et directeur du cabinet de Juris Consulting. Bonsoir Gaben et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Une pensée à tout le peuple guinéen et surtout à la famille proche de Saliba Kolibari qui est décédée la dernière fois. Merci beaucoup à vous Gaben Adjaro. À côté de vous, Eric Johnson, directeur de publication du journal Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir chers confrères. Bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Michel Tadja. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Ouara, les vainqueurs. Bonsoir Joël et Michel et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume. Bonsoir aux confrères et puis surtout bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision et de New World TV. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation avec vous. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la région des Grands Lacs pour parler de cette rencontre imminente annoncée entre Paul Kagame et Félix Tissékédi. L'annonce a été faite ce jeudi par le président angolien João Lourenço lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Il était là pour une visite officielle en Côte d'Ivoire au cours de laquelle plusieurs accords de partenariat ont été signés avec la Côte d'Ivoire, mais aussi l'occasion pour lui de revenir sur ce dossier à lui confier par l'Union africaine, le dossier congolais. On sait que depuis plusieurs années, une trentaine d'années, il y a de l'instabilité dans ce pays, surtout dans l'est du pays. Mais depuis fin 2021, la résurgence du groupe Rebelle M23 a relancé ce froid entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des actions sont menées diversement pour permettre à ces deux pays de retrouver la paix. Au niveau de l'Angola, le pays pilote ce projet de rencontre entre les deux dirigeants, le président Félix Tisekedi et son homologue. Paul Kagame, João Lourenço a annoncé que très prochainement, on pourrait assister à cette rencontre-là, qu'elle pourrait avoir lieu. Je voudrais bien commencer par vous, Michel Tchadja. Une rencontre imminente entre Félix Tisekedi et Paul Kagame. On l'avait annoncé depuis, il y a eu même des rencontres ministérielles, mais les deux chefs d'État, on a du mal à les voir ensemble. L'annonce a encore été renouvelée par le président João Lourenço. Que faut-il encore prendre? Voilà, tu l'as bien dit. Cette rencontre a été annoncée il y a de cela quelques mois. Je pense que les deux dirigeants allaient se retrouver autour du table pour appeler leur divergence et voir dans quelle mesure trouver des solutions à ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui dans cette région-là. Mais on a attendu. Cette rencontre n'a pas eu lieu ici. Récemment, le président anglais relance, donc, c'est pour parler relance, donc, cette rencontre qui devait normalement avoir lieu il y a tout cela, quelques mois. C'est une nouvelle que certains accueillent avec un scepticisme parce qu'ils ne croient pas à la sincérité des deux dirigeants. Parce que quand vous voyez, quand vous les écoutez, à chaque sortie, ils ont des positions vraiment tranchées, au point que l'on est amené à se poser la question, est-ce qu'un jour ou l'autre, ces dirigeants-là pouvaient être réunis autour d'une table? Et surtout, est-ce qu'ils pourront vraiment véritablement s'engager sur une voie de sortie de crise? Parce que quand vous voyez la RDC qui accuse le Rwanda d'avoir mis la main basse sur les minéraux de la région, c'est-à-dire au nord, qui vous, c'est ça? Qui vous, qui vous. Voilà. Et le Rwanda qui dit que, non, il est en train de protéger les Tutsi, en tout cas, les Tutsi, les populations d'ambiance. Le M3 qui est simon qui protège les Tutsi. Voilà. Parce qu'ils sont les étudiants du président Rwanda. Oui, ils sont les étudiants du président Rwanda. Donc, quand vous voyez cela, et surtout, rappelez-vous qu'après le génocide de 1914, il y a des Hutus, des Rwanda qui ont fui, et qui sont installés aussi dans cette région de la RDC. Et à chaque fois, le président, le président Kagame pendant longtemps, a voulu dire à qui voulait l'entendre qu'il est à la poursuite de ces rebelles-là, qui, selon lui, crée la sécurité aux portes de son pays. Donc, c'est dire que les divergences sont énormes. Mais si jamais, si jamais cette rencontre avait lieu, je pense que c'est un début. Un début qu'il faut saluer. Et maintenant, voir dans quelle mesure les parrains des deux pouvaient faire pression. Les parrains ? Les parrains, oui, puisque les deux, j'estime que, quand vous les entendez parler, puisque, quand vous écoutez le président Tsevili, il accuse le Rwanda d'être soutenu par cette impulsance, et vice-versa. Mais maintenant, leurs parrains, là, ils peuvent, dans une série de musiques, faire pression. On voit dans quelle mesure trouver une solution dans cette... Parce qu'au-delà du tout, Paul Kagame est dans son balai. Tsevili est dans son balai. C'est les populations. Et vous voyez comment, les images qui circulent, les populations, les femmes, les enfants, qui courent tous les jours, les bruits des détonations, les bruits des obus et tout ça là, les populations qui vivent vraiment un calvaire. Mais il va falloir un jour trouver une solution dans cette région. Et vous êtes optimiste, donc, quant à cette rencontre sur l'égide de l'Angola ? Non, je me dis que si cela arrivait. Mais moi, personnellement, si vous voulez mon avis, quand j'écoute les deux présidents, j'ai l'impression que, je ne sais pas si un jour, ils pouvaient se faire confiance. Même ils pouvaient se voir et prendre des résolutions. Il y a un manque de confiance. Rien ne nous oblige à les respecter. C'est de ça qu'il y a la question. Voilà. Gabi Adjao, le président Joao Lorenzo annonce une rencontre très prochainement entre le président Félix Tissékédi et Paul Kagabé. Paul Kakamé, dans une interview la dernière fois à France 24, il disait clairement qu'il est prêt à rencontrer son homologue Félix Tissékédi et que c'est lui qui pose les conditions. Mais d'un autre côté, il disait aussi que si la RDC aussi veut faire la guerre, que lui aussi il est prêt à faire la guerre. En répondant ainsi au propos de Félix Tissékédi, propos tenu en décembre 2023, vous imaginez une très prochaine rencontre entre ces deux dirigeants ? Je pense qu'il va falloir passer par là si réellement on a envie de faire la paix entre les deux pays. Vous savez, cette situation-là est assez difficile pour les populations. Ce sont les populations qui en souffrent beaucoup plus. Depuis un long moment, cette histoire s'a perdue et tout. Il faut saluer quand même l'engagement du président Joao Lorenzo qui a quand même vu faire la paix entre les deux pays. Sauf que bon, ça se heurte à l'intransigeance des deux parties. La situation aujourd'hui est au bord de l'implosion, surtout après la dernière déclaration de Paul Kagabé répondant à Félix Tissékédi, qu'il est prêt à rentrer à la guerre avec Félix Tissékédi s'il le faut. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si réellement ces deux parties-là ont envie de faire la paix entre eux. Une chose est d'accepter de se rencontrer, l'autre chose est de prendre des résolutions et surtout accepter son degré d'implication dans les crises entre les deux pays. Quand nous prenons le cas Kagabé, aujourd'hui, Kagabé refute carrément son implication dans le conflit avec l'RDC. Mais il a du mal à le prouver. Oui, bien sûr. Bien sûr, il a du mal à le prouver, mais lui, il est assez intragigeant et il dit qu'il n'a rien à voir dans ce conflit-là, que c'est un conflit intra-congolais, que lui n'a rien à foutre de cela. Mais puisque son nom est cité, il est capable d'accepter quand même une discussion avec Félix Tissékédi. En février 2024, il me semble que Jean-Félix avait initié une rencontre en marge du mini-sommet entre Paul Kagabé et Félix Tissékédi. Mais ça a capoté angolais. Oui, justement. Et ça a capoté et ça s'était heurté par rapport aux revendications de Félix Tissékédi qui demandait notamment le retrait des forces rwandaises du territoire congolais, qui demandait la fin des hostilités et surtout le cantonnement du M23. Donc aujourd'hui, c'est une situation assez difficile. Est-ce que Félix Tissékédi va encore poser les mêmes conditions avant de rencontrer Paul Kagabé ? Paul Kagabé qui dit, lui, il est prêt aujourd'hui à rentrer en discussion avec Félix Tissékédi. Mais quand la situation est assez compliquée comme ça, il faut savoir qu'il faut quand même une tierce partie capable de concilier les deux boyaux de les fesses à soi pour qu'ils arrivent à se comprendre. Parce que là, ce sont deux présidents qui ont un égo surdimensionné. Paul Kagabé qui se prend pour le tout-puissant, le néviathan de la région. Mais nous devons savoir qu'en Afrique, même si moi, dans ma zone, je me développe et que l'autre partie, eux, ils sont dans une situation d'instabilité, ma paix est précaire. Ma paix est précaire. Donc dans cette zone-là, aujourd'hui, Paul Kagabé doit savoir que la paix et le développement dont il se prévoit à chaque moment, c'est assez précaire si la RDC n'est pas en paix. Donc aujourd'hui, dans cette zone-là, il va falloir qu'on trouve quand même la calmie entre les deux parties. Et Félix Tissékédi aussi doit être constant par rapport à ces alliances militaires. Bientôt, c'est les forces de l'EAC, bientôt c'est la SADEC, bientôt ce sont les forces bourrondaises, ainsi de suite. Ce sont des choses qui ne permettent pas réellement une certaine constance au niveau de la lutte contre les rebelles du M23. Et encore, ce ne sont pas que les rebelles du M23 qui mènent la vie du héros congolais. Il y a tellement de rebellions dans ce pays-là qu'aujourd'hui, il faut réellement se poser les bonnes questions. Mais ce sera une très bonne chose déjà que les deux dirigeants s'asseillent et commencent par allumer le calumet de la paix. Merci beaucoup à vous Gabin. Alors, Eric Johnson, le président Jean-Lorenceau annonce une rencontre entre Félix Tissékédi et Paul Kagame, rencontre très prochaine selon ses propos. Croyez-vous à une telle rencontre, puisqu'elle a été annoncée depuis plusieurs mois, mais on a du mal à voir ces deux présidents ensemble. Félix Tissékédi avait posé des conditions pour rencontrer son homologue rwandais. Paul Kagame, la dernière fois, disait que lui, il était disponible à la rencontrer. Mais on regarde la situation avec tout le massacre qui se commet dans l'Est de la République démocratique du Congo. Croyez-vous en un dénouement très prochain de cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Nous sommes des Africains. Nous pourrons quand même nous dire que la paix, c'est dans notre nature d'Africains. Et je crois que, aussi bien Kagame et comme Tissékédi, ils doivent porter en eux cette nature africaine-là qui est toujours à la recherche de la paix, quelle que soit la situation. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en RDC, c'est une rébellion qui attaque un État et un État qui soutient une rébellion contre un autre État. Et j'avoue que, oui, j'y viens, j'y viens, parce qu'on peut dire que c'est des accusations par rapport au Rwanda. Mais ce que l'on a vu déjà au début de cette rébellion, c'est que lorsque l'armée congolaise arrive à repousser cette rébellion-là, alors les membres se replient automatiquement au Rwanda. Est-ce à dire que le Rwanda était capable, à son tour, de repousser ou de rejeter les membres de ce groupe rebelle ? Je crois que le Rwanda a suffisamment de moyens, quand je parle du Rwanda, je veux dire, à travers ce pays, son président, a suffisamment de moyens pour arrêter quand même ce conflit. Parce que, comme le disait tantôt mon jeune frère Gabon, c'est que s'il y a un pays qui est en danger, soyons sûrs que toute la région est en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, en face de cette rébellion, le M23, des Congolais qui ne sont pas, des militaires aussi, commencent par s'organiser et ils affrontent le M23. Ça veut dire que le conflit inter-ethnique que nous tous, nous ne souhaitons plus, est en train de se redévelopper dans cette zone. Parce qu'on dit que le M23 veut protéger les Tutsis qui sont le mécanisme du président Kagame. Alors, la fièvre guerrière entre les Hutus et les Tutsis est en train de se réveiller. Ça veut dire que c'est un volcan qui est en train de reprendre vie. Mais quand les larves vont sortir, ce ne sera plus seulement en RDC, mais ça va embraser toute la région. Car il faut reconnaître que le M23, dont on parle, agit également en Ouganda. Et les populations ougandaises aussi, qui fuent les exactions du M23, commencent aussi par s'organiser. Au-delà, il y a le Burundi, ou également il y a des Hutus, qui se préparent en se disant, attention, notre pays est aussi instable, et qu'à tout moment, le M23 peut faire des incursions sur notre territoire. Et je crois que vous imaginez déjà quatre pays qui se retrouvent dans la zone, qui peuvent rentrer rapidement en guerre et la région va s'embraser. Et je dis, il faut forcément que les deux chèques d'État se retrouvent. Mais alors, de quoi vont-ils discuter ? Alors, quelqu'un qui dit, je ne suis pas concerné par la rébellion du M23, est-ce qu'on va parler de cette rébellion ? La question se pose. L'autre qui dit, je suis convaincu que c'est le Rwanda qui veut piller les ressources minières de la région. Enfin, oui, on sait que ça se passe tous les jours, et les gens n'arrivent pas à même contrôler les transactions qui s'effectuent à partir du Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des directives de l'ONU, de l'UA et même de la CEDEC pour contrôler les ventes et les achats de minéraux dans la zone. Sauf que, tout ça passe par le Rwanda. Alors, de quoi allons-nous parler exactement si nous nous retrouvons ? De la paix dans l'Est de la Rwanda. De la paix, alors ça veut dire que celui qui dit qu'il n'est pas impliqué est de facto impliqué. Celui qui accuse l'autre peut se dire, écoutez, moi je veux qu'on me laisse mes minéraux pour développer mon pays. Et tout ça, c'est des situations un peu délicates. Toutefois, je dis, si le président Jean-Félis, le Rassaut, arrive à faire asseoir les deux présidents, on peut se dire que quelque chose peut se passer au nom de la paix. Merci beaucoup. A vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Merci.